Il ne faut jamais rien reprocher à ses parents. Dans sa dernière pièce, pourvu qu'il soit heureux, il est question d'un couple qui découvre l'homosexualité de son fils en feuilletant un magazine Peuple. Une anecdote qui est véritablement arrivée à l'homme, avec qui il a vécu pendant quinze ans, et de laquelle Laurent Ruckuet s'est inspiré pour imaginer les répliques de ses personnages. Interrogé par nos confrères du Parisien à propos de son propre Wheatling, l'animateur a expliqué comment ses parents ont accepté son orientation sexuelle. Je ne sais pas vraiment quand mes parents l'ont compris. J'ai révélé mon homosexualité sur scène, en 1997, dans un homme manchot, mais je pense qu'il le savait déjà hâté, il expliquait. En effet, à l'époque, Laurent Ruckuet est régulièrement invité chez ses parents, et il vient souvent accompagné de l'homme qui partage sa vie, sans que cela ne pouille problème. Aucune question ne sera posée, il me recevait avec mon compagnon à la maison, sans qu'on n'ait jamais abordé ce sujet. C'est vrai que j'aurais bien aimé en parler avec eux, mais je ne peux pas leur en vouloir, parce qu'ils ne parlaient d'aucun sujet. De toute façon, il ne faut jamais rien reprocher à ses parents. Ils ont toujours leur raison. Les miens ont été, à leur façon, très tolérants, surtout pour une famille provinciale et ouvrière. L'animateur d'On n'est pas couché porte un regard très bienveillant sur ses propres parents, ainsi que sur ce dont il est question dans la pièce. Dans certains milieux, on a du mal à comprendre l'homosexualité, parce qu'on n'y a jamais été. Sous-titrage ST' 501